La transformation chimique Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques qui se caractérisent par leur nature, quelles sont les espèces chimiques présentes, leur état, solide, liquide, gazeux ou en solution. La quantité de matière présente Une transformation chimique a lieu lorsqu'un système chimique passe d'un état initial à un état final, différent par la nature ou la quantité des espèces chimiques le constituant. La réaction chimique traduit l'ensemble des phénomènes qui se produisent au cours d'une transformation chimique. Prenons l'exemple de la combustion de l'éthanol dans le dioxygène de l'air. On prend une coupelle dans laquelle on place de l'éthanol qui est un liquide incolore et on approche une allumette. L'éthanol est en train de brûler. On voit une flamme bleue au-dessus de la coupelle. On pourrait montrer qu'il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. La flamme est bleue, la combustion est complète. Là où la flamme est orange, la combustion est incomplète. Rappelons que l'air contient environ 20% de dioxygène O2 et 80% de diazote N2. Dans l'état initial, on a donc de l'éthanol, du dioxygène et du diazote. Il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais à la fin de la réaction, il reste toujours du dioxygène et du diazote. Il y a eu une transformation chimique puisque l'état initial est différent de l'état final.